L'économie de fonctionnalité concerne toute la filière et donc tous ses acteurs. Comment aborder cet aspect ? Effectivement, dans sa mise en place, l'économie de fonctionnalité nécessite l'implication de toutes les organisations intervenant dans la filière. Dans le rapport des Georges en 1993 sur la question des déchets d'équipements électriques et électroniques, l'accent avait été déjà mis sur la nécessaire collaboration entre tous les acteurs de la chaîne. Les contrats de progrès entre partenaires avaient d'ailleurs été évoqués, l'objectif étant de co-construire des schémas optimisant les contraintes de chacun. Vingt années après, on constate peu d'évolution dans ces rapprochements et l'appréhension de la chaîne de valeur reste très réductrice. Pouvons-nous préciser ce qu'est la chaîne de valeur ? La vision chaîne de valeur suppose une décomposition en activités élémentaires techniquement séparables. L'analyse porte sur la contribution de chacune d'elles à la valeur que les clients attribuent à l'offre. Sur une filière donnée, plusieurs acteurs y contribuent. La valeur est souvent évaluée sous le seul angle économique et plutôt sur un temps court, ce qui n'est pas forcément favorable au jugement d'économie de fonctionnalité. Quelle serait de ce fait la solution ? L'enjeu est de se centrer sur le coût global, c'est-à-dire l'intégration de tous les coûts liés à un produit, de sa conception à sa fin de vie. Ce dernier intègre également les coûts dits externes, comme ceux liés aux impacts environnementaux ou sociaux. Le coût global nécessite une bonne connaissance de la chaîne de valeur et de ses acteurs. Ce coût global est un élément essentiel pour valoriser le recours à l'économie de fonctionnalité. Une question se pose, est-ce que le coût global est utilisé aujourd'hui ? Il faut l'avouer que ce n'est que de manière très infime. Il est encore nécessaire de sensibiliser certaines professions. Ainsi, le directeur des affaires financières a un rôle essentiel. La recherche d'équilibre entre investissement actuel et gain à venir ne favorise pas forcément les solutions d'économie de fonctionnalité. Les réflexes des financiers ne sont pas encore acquis et leurs outils d'évaluation encore inadaptés. Il est ainsi important, pour reprendre le concept du backcasting, que la solution d'économie de fonctionnalité soit au moins envisagée dans le futur afin qu'elle puisse être justement évaluée dans le présent. Un autre acteur important est l'acheteur. Il faut effectivement qu'il soit ouvert à la remise et à l'évaluation des offres d'économie de fonctionnalité. On dénote un manque de sensibilisation et de formation spécifique à ce niveau. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la reprise du témoignage de Gérard Bruneau, membre fondateur de l'Obsar, l'Observatoire des achats responsables. L'Obsar est une association de loi 1901 qui a pour objectif d'échanger des bonnes pratiques concernant les achats responsables. Elle met à la disposition de ses adhérents des indicateurs de mesure et d'évolution des pratiques, métiers et des espaces de rencontre entre les parties prenantes. L'Obsar revendique ainsi une économie intelligente, très proche du concept d'économie positive développé dans le rapport de Jacques Attali de 2013, avec notamment la proposition 18 concernant l'intégration des critères positifs dans les choix des marchés publics. L'économie de fonctionnalité permet une économie de ressources que De Foucault appelait l'économie frugale. C'est également une façon de combattre l'obsolescence programmée grâce à la garde de la propriété du bien par le fournisseur. Pour l'Obsar, il y a une connexion évidente et première avec ce qui est souhaité en termes de responsabilité sociale des entreprises, reprise dans les recommandations majeures de la norme achat responsable. Pour les acheteurs, c'est un moyen de revaloriser leur métier, notamment dans une application plus importante pour la détermination du juste besoin d'achat, tel qu'il est repris dans l'article 5 du Code des marchés publics qui précise la prise en compte du développement durable. Le renforcement du dialogue avec le fournisseur est également essentiel et ce rapport se trouve modifié par l'économie de fonctionnalité dans un sens plus intéressant, celui du gagnant-gagnant.